Allo tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi je suis full excitée de vous retrouver aujourd'hui pour mon room tour parce que vous me l'avez full demandé. Donc je vais vous présenter ma chambre, la cuisine et les toilettes, les douches toilettes, de la résidence à Jonquière, donc la résidence Piekwagami. Piekwagami? Bref, un petit chaleur à la Florence, merci d'avoir filmé mon room tour avec moi. Donc c'est ça, si jamais ça vous tente de visiter ma nouvelle chambre, je vous invite à continuer à regarder. Donc, on va commencer avec le coin pharmacie. J'ai un savon en forme de norme. Ça vient de chez Kose, j'ai acheté cet été aux Etats-Unis. Sinon j'ai comme un petit essu-touris du Zab qui vient de chez Farfelu. Ça c'est très pratique pour la vie de Rez. Sinon j'ai un petit sambon qui vient de chez Bath & Body Works. Pour vrai, ça, c'est vraiment utile parce qu'il y a plein d'odeurs. Comme hier, ça sentait le poisson sur cet étage. Donc, ça c'est pratique. En ce moment, c'est Black Cher Mellow. C'est une de mes odeurs préférées de chez Bath & Body Works. Sinon, à la pharmacie, il n'y a pas grand-chose. Sinon, les 10 tablettes ne sont pas tant top. Sinon, mon père m'a installé un miroir. Donc, il a mis genre des tailles râles, des cordes. Parce qu'on a pas envie de faire de trous dans le mur. Sinon, j'ai un petit rack comme ça ici de pharmacie. Je l'ai acheté au Winners. J'ai un petit laitre à vaisselle comme ça avec des melandos. Encore une fois, je viens de chez Farfelu. C'est vraiment pratique ce petit rack-là. Moi, je tiens ma porte avec ça quand je la laisse ouverte. Sinon, il y a genre shampoing, revitalisant, savon à vaisselle, des masques pour le visage, des sambons. Je pense qu'il est encore du ring au Winners même si ça fait un an que je l'ai acheté. Sinon, après, on a le coin de bureau. J'ai des fausses plantes. Melandos. Ça a l'air, j'essaie de faire de haut à mien. Je lui ai un cadeau, mais je pense qu'elle mienne du toguette. Puis sinon, comme ça, ça vient de chez Farfelu aussi que je lui ai un cadeau. Ici, c'est comme mes fils, mes écouteurs, ces choses-là. En haut, j'ai de la gomme, des taille-raps, du tape. Mes produits pour les cheveux, dans le fond, mon fard plat, mon fard à friser, mon séchoir. Puis en haut, c'est des choses d'école, comme un dictionnaire ou des feuilles, des choses-là même que je n'utilise pas vraiment. Sinon, on a le frigo d'Hérèse. Moi, j'ai pris lui, là, qui venait avec la résidence directement. Donc, ouais. Il y a un petit congélateur en haut. C'est pas vraiment palpitant. Sinon, un ventilateur, c'est full important. Moi, j'aime ça dormir avec le bruit d'un ventilateur. Puis je trouve qu'elle s'en camoufle aussi quelques bruits, comme maintenant, dans les résidences, quand on essaie de dormir. Les speakers, pour elle, ça ne sert pas à grand-chose. Moi aussi, je ne l'avais, puis ça ne servait à rien. Tu ne peux pas vraiment déranger les gens en haut. Mon point plus bureau, là, ouais, j'ai un affront comme ça ici, qui vient de chez Parfumus. Le cadre, ici, vient de chez Louvenry. Sinon, le reste, je ne me rappelle plus trop aussi que j'ai acheté ça, mais c'est juste comme pour faire un petit peu de la décoration. J'ai une lampe pour mes devoirs, mais honnêtement, la lumière, les restes, ce n'est pas si peu. On a quand même des belles naîtres, puis la lumière du plafond, là, c'est quand même assez blanc, ce n'est pas jaune, puis ça éclaire quand même vraiment pas pire. Après ça, j'ai acheté ça ici au Walmart. Donc, c'est comme un rack pour mettre mes vêtements. Je trouve ça vraiment pratique, parce que quand, admettons, je fais sécher du linge ou des choses comme ça, ça, c'est nice, puis ça s'ouvre, là, sur le côté. Donc, on peut accrocher d'autres vêtements. Puis, aussi, bien, les stores, les résidences, ne sont pas tant top, il y a, genre, quand même assez clair. Puis ça, bien, je mets ça devant, puis ça cache un peu du soleil. Donc, c'est plus sombre la nuit. Je conseille vraiment ça, parce qu'on n'a pas tant de place pour, admettons, accrocher des vêtements qui pourraient se triper. Ça, je trouve que c'est parfait. Sinon, je me suis acheté un congélateur. Il vient du Walmart, lui aussi. Je ne sais pas si j'avais le droit. C'est comme... Bien, je ne pense pas, mais on s'en fout. Oui, c'est génial. En tout cas, s'il arrive au ministre de la résidence, c'est malgré, là, peu importe. Mais en tout cas, moi, j'en ai un. Moi, en tout cas, j'aime ça, parce que, tu sais, je peux y avoir plein de bouts. Oui, c'est fun. Je ne regrette pas, merci, maman, de m'avoir forcé un congélateur. Ça, j'ai mon petit four. Ça, c'est vraiment le fun d'avoir dans sa chambre parce que ça te permet de faire de la bouffe juste dans ta chambre, pas tout le temps être obligé d'aller en cuisine parce que si tu mors à midi ou à 6 heures, bien, comme tu dois partager ta cuisine avec, comme, 8 autres personnes puis il y a juste, comme, 4 ondes puis en tout cas, c'est un peu la pagaille. Sinon, mon lit, mon lit, ça a l'air que c'est un des plus confortables de la résidence. Il est très confortable. Dans le fond, j'ai acheté, comme, une petite mousse maman, là. Voilà, on ne la voit pas, là. C'est comme dans mon lit, mais... C'est comme une petite mousse maman que j'ai acheté, comme, sur Amazon puis il y en a qui n'en ont pas qui disent que le matin des résidences est quand même confortable, mais... C'est d'ailleurs pas, il y a du monde pour qui... Il y a du monde qui cale dans leur matelas. Oui. Mais... En tout cas, mais moi, une petite mousse, je ne regarderai vraiment pas, là. Je le regarde super bien. Sinon aussi, j'ai acheté les bacs au goût, en même temps, pour mettre, comme, en dessous de mon lit. Donc, j'ai essayé, là, comme ça, qui est pour la cuisine. Donc, toutes mes assiettes, mes utensils, mes poires, toutes ces affaires-là. Sinon, j'ai lu, comme ça, ici, là, que c'est, genre, mes pyjamas, mon manteau d'hiver est dans le fond, des vêtements plus chauds que je n'utilise pas encore, mais... Je trouve ça vraiment pratique. En plus, ils sont des roulettes, fait que ça va quand même bien, c'est pas trop lourd, puis ça prend comme pas trop de place, vu que c'est en dessous de mon lit. Sinon, j'ai ma doudou, comme ça, ici, avec des melons, qui vient de chez TJ Maxx, si je ne me trompe pas. Dans le fond, c'est comme Winners, mais aux États-Unis. J'ai mon stitch, qui vient de Disney. Évidemment. Ma petite fosse comme ça, jaune, arrive de chez Ikea. Le coussin comme ça, ici, vient de chez Farfelu. Celui-là, les deux derniers, en fait, c'est Winners. Puis, sinon, j'ai mes bras aussi, que tout le monde aime, mais c'est genre des petits avocats, là. C'est un truc cute. C'est un clouset platier, là. Oh, oui. Ils sont vraiment doux. Ils viennent de chez Winners, ils étaient comme 20$ pour tout le set, fait que c'est vraiment pas cher. Sinon, dans le fond, en haut, j'ai ma bouffe. Moi, vu que je suis comme dans un coin, les résidences sont en triom. En triom. Moi, je suis comme ici. Quand tu as une chambre de coin, tu en as juste 4 compartiments, comme ça. Oui, tu en as juste 4. Les gens, mettons, qui sont comme dans le milieu des allées, ben, eux, ils en ont 6. Fait que nous, notre flanc, ma chambre est un petit peu plus petite. Mais pour elle, ça me démontre vraiment pas, là. Ça m'importe plus. Moi aussi, j'ai ça, puis c'est vraiment correct, là. On a assez de places, là. Toutes mes bras viennent de chez Winners. Puis, c'est des vêtements. Donc, oui. C'est pas mal ça, là. C'est comme facile à classer. Sinon, j'ai collé plein de photos. Je l'ai fait imprimer à la pharmacie. Je trouve que c'est vraiment cute, là. Puis, ça rajoute une petite touche personnelle, comme dans ma chambre, là, parce que je voulais quand même rendre ça... Tu sais, je voulais rendre ça accueillant, là, parce que je me dis que je vais quand même être ici pendant 9 mois, puis il faut que je me sente quand même comme chez moi, même si c'est une chambre de résidence. Pour le moment que je suis ici, comme je voulais rendre ça... beau et accueillant et que ça sente bon. Oui, c'est vrai que ça sent bon. Comme là, j'ai mon petit diffuseur de l'essentiel de Maison Lavonde. En ce moment, c'est l'huile essentielle au concombre, là, qui est dedans, puis ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon, j'approuve. Comme les gens, ils portent dans ma pote, dans le résidence, ça sent bon. Dans le petit garde-robe qui est offert par les résidences, en haut, j'ai comme des pochettes à maquillage, ça, c'est ma pochette pour la douche. J'ai mes robes, j'ai un parapluie, j'ai des manteaux. Parapluie me l'en-doux. Oui, certainement. Sinon, en bas, j'ai mes souliers. Botte-soulier. Oui. Crocs. Oui, mes crocs. En haut, j'ai mon paillet en linge chale, puis j'ai comme ma boîte à souvenir. Donc, je pense que c'est normal, qu'est-ce qui fait le tour de marchandes de résidence? Sinon, ici, j'ai un manteau, ma robe de chambre, puis une serviette pour ma douche. Oui. J'en ai une avec des manteaux, mais là, il est sale. Ça va. Ça aurait été beau, même. Donc, oui, je pense que c'est ça qui fait le tour, dans ma chambre. Donc, là, je vais faire un petit tour des cuisines. En ce moment, il n'y a personne, donc c'est génial. Et c'est gros, quand même. À la tueuse. C'est pas très grand. Ça ressemble à ça. Nous, sur notre étage, on n'a pas de salle commune, mais il y a un étage qui a des salles communes, comme un genre de table puis que tout le monde mange en temps. Mais nous, on n'a pas ça. Malheureusement. Sinon, j'ai rien d'intéressant. Non, c'est une cuisine, c'est assez simple. C'est ça. Il faut juste tomber la robe pleine Ah, c'est l'avenir! Wow! Sinon, on a les toilettes, la salle de bain. Y a-t-il quelqu'un? Non. Allô? Allô, allô? Donc, il y a comme deux portes de chaque côté des résidences, de chaque allée. Il y a trois toilettes, trois douches. Puis, il faudrait, parce que nous, notre étage est quand même assez large. Oui, vraiment. Puis, les filles sont vraiment gentilles et tout, mais c'est propre, là. Honnêtement, j'ai rien d'aduré. Je pensais que ça allait être vraiment crasse, mais toilettes, douche, c'est comme impeccable. C'est comme si j'étais chez moi, là. Donc, c'est pas mal ça qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous avez des questions que j'ai oublié de dire ou j'avais acheté quelque chose ou vous avez des questions globales sur les résidences, n'hésitez vraiment pas à les poser en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, sur ce, merci de m'avoir écoutée et à bientôt! Bye!